Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis au sommet du numérique en éducation en compagnie de Marie-Andrée Croteau qui est directrice adjointe au service pédagogique du Collège Regina Assumpta. Bonjour! Bonjour Stéphanie! Écoute, j'aimerais que tu nous parles de la journée que tu vas initier, qui est la journée du leadership féminin en éducation. D'où ça vient cette idée-là? En fait, c'est une autre bulle comme on en a souvent, mais celle-là a éclaté et est arrivée au grand jour par des discussions en fait, je pense que je baigne là-dedans depuis longtemps, le leadership. Et étant une femme, on sait qu'on a à pousser, à faire notre place. J'ai la chance d'être dans un milieu où le leadership féminin est justement valorisé. On a envie de mettre de l'avant les leaders féminins comme masculins. Et puis, j'ai pris la chance de proposer ce beau projet-là, Elle Lead, à quelques grandes femmes autour de moi. Et une fois que j'ai senti que quelques-unes étaient intéressées, bien voilà, je l'ai proposé à ma direction générale. Et puis voilà, ça naît! Ça naît! Ça grandit! Puis qu'est-ce que vous attendez de cette journée-là? Qu'est-ce que vous souhaitez comme échange, comme rassemblement? En fait, ce qu'on veut, c'est des leaders féminins, c'est des modèles. Et qu'est-ce qu'on fait réellement dans les écoles? J'ai posé la question à quelques collègues en direction et j'ai pas vraiment eu de réponse. Mais chacun m'a amenée comme piste, bien on pourrait s'asseoir puis en parler, je suis certaine qu'en y pensant. Et j'ai ouvert mes antennes un petit peu plus sur ce qui se fait parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités, mais pas nécessairement reliées à l'éducation dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'activités dans le milieu des affaires, entre autres, pour aider les femmes à se propulser, à se découvrir, à avancer. Exactement. Mais pas si jeunes dans le milieu de l'éducation. Exactement. On voit en politique de plus en plus l'émergence de femmes. On parle, on veut un gouvernement paritaire, etc. On parle des finances aussi. Donc je suis allée chercher ces milieux-là un petit peu plus. Et ce qu'on a envie de faire comme journée, ce L-lead-là, ce qu'on a envie de faire, c'est d'amener des gens de milieux qui ne sont pas de l'éducation, qui viennent, eux, nous donner des conseils sur comment on pourrait faire pour créer ces modèles-là. Parce qu'il faut être créatif, nous aussi. Il faut changer un peu notre modèle habituel puis de sortir de notre zone de confort. Oui. Et on va réunir des leaders en éducation qui vont pouvoir rapporter ça dans leur milieu et essayer tout ça. Oui, parce que c'est un moment clé dans le développement de notre identité comme enfant au primaire, au secondaire. Puis plus on vit des situations où on goûte à des choses qui nous font vibrer, qu'on aime, plus ça nous permet plus tard de s'affirmer et de prendre la place qu'on souhaite prendre. Exactement. C'est vrai. Peut-être un petit exemple concret. Oui. Dans mon milieu, dans mon école, on a un programme de robotique qui est très développé. Et nos élèves font des compétitions mondiales en robotique. Et il y a des filles sur l'équipe. Et j'ai beaucoup discuté avec l'une d'elles. Je lui demandais « Qu'est-ce qui t'a amené là? Pourquoi? » Puis elle disait « Bien, il y a eu des activités d'initiation au primaire. » J'ai trouvé ça intéressant. Bien, depuis, cet élève-là organise des activités pour les écoles primaires pour qu'elles puissent transmettre ça. On a un exemple de leadership incroyable ici. On amène des filles à voir ce que c'est, à voir la place qu'elles peuvent prendre, l'importance que ça a aussi dans notre société. Effectivement. On parle de robotique, mais ça peut être dans d'autres novennes également. On pense, entre autres, que peut-être que les filles sont trop perfectionnistes, ont peur de se lancer dans ce risque-là. C'est une piste. Il y en a quelques-unes comme ça qui ressortent et qu'on va essayer de démystifier, d'éclairer sur cette journée-là. Puis on a d'ailleurs beaucoup entendu parler de se donner le droit à l'erreur comme enseignante et donc comment aussi le donner aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Exactement. Pour qu'ils développent leur leadership aussi et qu'ils se lancent. C'est toute une mentalité qui est à développer, effectivement. Oui. Merci d'avoir parlé de cette magnifique initiative. Ça me fait plaisir. De journée pour le développement du leadership féminin. Avant de terminer, j'ai une dernière question pour toi, Marie-Andrée. Oui. C'est la question proposée par l'Espoide et Dieu. Oui. Quel est ton mot pour te permettre d'avoir un impact positif sur les autres? En fait, comme on se disait hors d'ombre tout à l'heure, j'hésitais entre deux mots. Oui. Il y a un mot que je me rends compte que j'utilise souvent et je pense qu'il a un impact, c'est le mot constructif. Oui. Mais le mot que je veux marteler plus que celui-là, c'est partage. OK. Je trouve que c'est important quand on parle de se donner le droit à l'erreur, quand on parle de grandir, c'est important de partager. Oui. Autant dans le sens que de donner et recevoir que de discuter, d'échanger, de partager, ça fait du bien. Ça nous permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans l'aventure. Puis en même temps, en se donnant des moyens mutuellement, bien on grandit plus vite et on chemine. Effectivement. Puis le mot constructif, est-ce que tu dirais que c'est celui qui te permet, toi, de toujours comme avancer pour construire, atteindre les objectifs? Exactement. Quand on dit « on ne regarde pas derrière », on construit, on ne démolit pas ce qui a été fait. Pour moi, c'est important. Il y a des bases. Elles ne sont pas toujours les meilleures, mais elles sont là. Puis on va construire, on va ajouter, puis on va s'outiller pour que ça devienne de plus en plus beau, de plus en plus grand, de plus en plus actuel. Merci, Marie-Andrée. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vous invite à développer le leadership féminin dans vos écoles. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain au Collège Régina Assunta. On vous attend. Sous-titrage ST' 501